bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons pouvoir étudier les facteurs de motivation pour bien gérer son personnel pour le rendre plus productif plus impliqué dans l'entreprise les dirigeants vont pouvoir utiliser divers leviers c'est ce qu'on va appeler justement ces fameux facteur de motivation ces questions vont apparaître réellement avec le développement de l'industrie en effet en passant du petit atelier artisanal aux usines la question de la gestion du personnel est réinventée l'angle principal d'analyse sera surtout l'organisation scientifique du travail pour ça je vous renvoie vers la vidéo dédiée mais déjà on peut voir apparaître les premiers leviers de motivation le premier à théoriser ces concepts sera donc taylor un ingénieur américain qui va distinguer le travail manuel et le travail intellectuel et on déduit diverses règles ça c'est ce qu'on voit dans l'organisation scientifique du travail cependant en termes de motivation il va s'appuyer uniquement sur l'argent le salaire bien sûr mais aussi éventuellement une prime de motivation quand on dépasse les objectifs par exemple dans un second temps on aura ford donc le célèbre industriel américain qui a fait les voitures du même nom il va pousser plus loin l'organisation du travail avec notamment la mise en place du travail à la chaîne cependant en mana il va comprendre les besoins de sécurité des travailleurs et il va proposer donc non seulement des emplois à long terme ce qui sécurise dans la tête on y reviendra mais aussi des maisons pour ses ouvriers donc ça c'est une démarche qui s'inscrit dans le paternalisme qu'on peut retrouver aussi en allemagne voire dans le nord de la france avec les corons notamment ici il va y avoir une première forme d'attachement de l'ouvrier à l'entreprise qui peut l'amener à se dépasser cependant avec l'évolution du travail dans la deuxième moitié du 20e siècle donc le travail du tertiaire notamment les théories de management vont énormément s'étoffer donc je vous renvoie à la vidéo sur les formes de management notamment sur les analyses faites par des gens qui travaillaient dans les assurances sur notre théorie des besoins on va pouvoir s'appuyer sur la pyramide du psychologue Maslow donc je vous renvoie à la vidéo dédiée aussi ici donc ce schéma pour rappel peut être utilisé pour hiérarchiser le besoin d'un patient ou les mécanismes de consommation pour les personnes en commerce etc donc c'est quelque chose qu'on utilise souvent ici dans ce cas précis il sert à déterminer les leviers les plus efficaces pour pouvoir motiver un travailleur comment fonctionne ce schéma pour rappel Maslow part du principe qu'il faut satisfaire les besoins de la base de l'élément du bas de la pyramide avant de pouvoir satisfaire celui-là puis celui-là puis celui-là puis celui-là on monte petit à petit de la base au sommet maintenant reprenons les cinq étapes qu'il a déterminé en les mettant en perspective par rapport au travail donc la première étape les besoins physiologiques ici ça sera le salaire c'est lui qui va permettre de manger ensuite la sécurité donc la sécurité elle va passer d'abord par la sécurité de l'emploi avoir un CDI pouvoir se projeter à long terme dans son travail dans les besoins de sécurité déterminés par Maslow sur les besoins primaires des hommes il parle aussi du fait d'avoir besoin de son logement donc ce que je vous disais tout à l'heure sur le paternalisme qui fournit des logements permet de satisfaire ce besoin et même si aujourd'hui dans l'essentiel des cas on est plus logé par son travail il n'empêche que le fait d'avoir un CDI permet d'avoir les prêts immobiliers qui permettent d'avoir un accès à la propriété on remarque que Taylor et Ford ne satisfaisaient surtout que ces deux loviers même s'il y a une petite forme d'appartenance j'avais dit avec Ford donc pour les étages supérieurs c'est là où le travail de Maslow va aller plus loin les besoins d'appartenance sera présent quand le travailleur se sentira réellement partie prenante de l'entreprise ça peut reposer donc sur la culture de l'entreprise mais aussi tout simplement par une bonne intégration dans l'équipe que chacun ait sa place qu'on ait une reconnaissance ensuite donc on a l'estime de soi alors l'estime de soi elle va dépendre de l'image que l'on a de soi même et cette image passe beaucoup par l'image qu'on renvoie aux autres donc elle sera favorisée par le fait d'avoir un poste clé une responsabilité particulière dans l'entreprise et des petites choses divers avoir son bureau ce genre de choses donc ça sur la forme sur le fond c'est une reconnaissance qu'on a donc que ça soit par rapport à l'employeur au manager par rapport à ses collègues et aussi par rapport aux clients ou au public avec lesquels on travaille le cumul de toutes ces choses là permet à la personne justement d'avoir l'impression que son travail est utile enfin l'accomplissement de soi donc l'accomplissement c'est le dernier facteur à remporter c'est assez difficile de l'atteindre même en dehors du travail souvent il faut avoir déjà un certain âge une certaine expérience de la vie pour l'atteindre il faut avoir réussi à mener à bien un projet donc avoir atteint un poste important ou avoir répondu à un besoin particulier qui nous parlait notons justement que les entrepreneurs ou les travailleurs sociaux peuvent plus facilement l'atteindre car ils ont choisi leur carrière en fonction de l'élément dans lequel ils travaillaient de pouvoir répondre à un besoin répondre à une passion maintenant la limite du modèle de Maslow est qu'il est trop rigide il est parfois possible d'atteindre un palier sans avoir validé entièrement celui précédent par conséquent d'autres personnes vont améliorer cette réflexion et construire des nouveaux modèles donc on va avoir notamment le cas de Hertzberg qui propose un nouveau modèle en divisant des éléments assez proches de ceux qu'on a vu auparavant mais en deux facteurs premièrement les facteurs d'hygiène ceux-ci vont rassembler le salaire les conditions de travail mais aussi le fait qu'il n'y ait pas trop de stress au travail bref ça je vous renvoie aux questions de management on l'évoque la sécurité de l'emploi le statut dans l'entreprise pour ce qui est des facteurs de motivation là c'est la question de la responsabilité dans l'entreprise de la reconnaissance des perspectives d'évolution de carrière et de l'autonomie alors d'ailleurs si on reporte ces différents éléments à la pyramide de Maslow on voit que les facteurs d'hygiène sont les facteurs de base tandis que les autres correspondent plutôt aux facteurs du dessus pour Hertzberg les facteurs d'hygiène sont des facteurs sont des sources de démotivation c'est à dire que si ils ne sont pas satisfaits le travailleur sera démotivé il perdra l'envie d'aller au travail c'est les choses qu'il accroche qui font qu'il va signer au départ etc à contrario les facteurs dits de motivation là justement c'est ceux qui si on les améliore vont permettre à la personne de se dépasser donc il faut satisfaire les deux si on ne satisfait pas cela il va avoir envie de démissionner et si on satisfait cela il va accroître son implication dans l'entreprise donc pour le dirigeant il faut savoir jongler un peu avec les deux et satisfaire les deux choses si on veut amener son travailleur à continuer à s'améliorer notons toutefois que en fonction des personnalités il y aura ce genre de choses qui seront plus importantes ou celles-ci et ça dépend aussi de l'âge de la personne c'est à dire au départ on a besoin d'argent des choses comme ça donc ce genre de questions vont être importantes et puis au bout d'un moment quand on est un ancien on a besoin de plus de reconnaissance donc d'avoir des responsabilités des choses comme ça donc il faut savoir jongler un petit peu avec les deux quand on veut récompenser quelqu'un donc c'était pour vous montrer un peu tous les modèles qui existent pour déterminer renforcer la motivation du travailleur en espérant vous avoir éclairé sur ce sujet et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci au revoir abonnez-vous !